Salut ! Dans cette vidéo, tu vas voir Oda, donc moi, qui vais adopter Oogie Wogie de la naissance à la mort. J'espère qu'il ne va pas mourir dans d'atroces souffrances. Mais pour le savoir, il faudra rester jusqu'au bout. Mets un like et abonne-toi avec la cloche pour vraiment sauver Oogie Wogie. Parce que si ça se trouve, il va arriver des trucs de fou. Allez, je vais le chercher au centre d'adoption. On va voir si je suis un beau papa, oui. Si ça se trouve, je vais être le pire du monde. Ok, les amis, on est arrivés. J'espère qu'ils vont me laisser l'adopter. Bonjour ! Comment allez-vous ? Je suis énervée. Énervée ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, madame ? J'arrête pas de péter car j'ai mangé des Kinder Bueno hier soir. Des Kinder Bueno ? Ah, beurk ! Moi, à chaque fois que je mange des Kinder Bueno, j'ai moins le ventre. J'ai détruit les toilettes, j'ai fait caca partout. Ah, ça me dégoûte ! J'espère que t'as pas pris de photos. Si j'ai pris des photos, tu veux les voir ? Euh, non, merci. Non, non, non. Je vais m'abstenir pour cette fois. J'ai pas trop envie de voir ces photos de caca, ouais. Elle est bizarre, elle. Madame, du coup, je suis venue pour adopter un enfant. Adopter un enfant ? Oui, oui, c'est ça. Je suis venue pour adopter un enfant. Lequel de ces enfants débiles tu veux ? Oui, c'est pas gentil. Les enfants, ils sont pas débiles. Ça fait plusieurs fois qu'elle fait des trucs bizarres aujourd'hui. Hum, hum. Bah, je vais prendre Huggy Wuggy. Il est juste ici. Je crois qu'il est en train de regarder le mur. Il est bizarre, lui aussi. Euh, c'est bon, je peux le prendre ou pas ? Si tu veux, Raggy Wuggy, il faudra payer 20 000 Robux. J'ai dit Huggy Wuggy ? Pas Raggy Wuggy, je sais pas ce que tu me racontes, toi. Attends, mais tu viens me dire 20 000 Robux ? Mais t'es folle. Tu crois que je peux sortir des Robux comme ça ? Oui, tu es riche car tu es YouTuber. Mais non, je suis pas riche, wesh. Sale riche. T'as dit quoi ? Sale riche. Mais wesh, je suis pas riche. Arrête de dire des conneries, c'est mon papa prodeur qui est riche. Je mets ma carte bancaire, d'accord ? Tac, alors mon code, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, normalement, vous allez reçurer les Robux, hein ? C'est bon, tu peux prendre Raggy Wuggy. Comment elle dit Huggy Wuggy ? Elle me fait rire. Vous aussi, ça vous fait rire ou pas ? Allez, viens avec moi Huggy Wuggy, je te ramène à la maison. Au revoir, madame. Tu lui dis au revoir, là, madame ? Au revoir, sale noob. Hé, oh, tu parles pas comme ça au Huggy Wuggy, hein ? Hé, si tu redis des trucs comme ça, je te mets une fessée. Oh, il a cru... Il a cru que c'était un Tugla, il faut qu'on lui... Bon, allez, madame, au revoir. Bon, après, j'avoue que t'avais raison, elle est bizarre. Donc, c'est peut-être une noobse. Je t'emmène à la maison, comme ça, je vais pouvoir te présenter à toute la Team Jaune. Et tu vas devenir le plus gentil des petits garçons. Allez, viens avec moi. J'ai envie de te chanter une petite chanson le temps qu'on arrive. Huggy Wuggy, il fait pipi. Huggy Wuggy, il est gentil. Salut Tom, regarde, c'est mon nouvel enfant. Mais c'est Huggy Wuggy. Bah oui, c'est Huggy Wuggy, c'est mon nouveau bébé. Je vais essayer de l'éduquer pour qu'il devienne le plus gentil de tous les Huggy Wuggy. Parce qu'on sait comment ça a fini avec les autres, hein. Ils sont tous devenus fous et ils ont tué des gens. Alors, lui, je vais bien l'éduquer. Allez, viens, je vais te montrer un peu toute la maison. Alors, ici, c'est la cuisine. Parce qu'en fait, c'est là où on cuisine, en fait. Voilà. Ici, c'est la salle pour faire le lave-linge et le sèche-linge. Ici, t'as les toilettes et une petite douche. Voilà, un bain, une baignoire, quoi. Ici, c'est un peu le coin pour jouer, là aussi. Là, le petit salon avec la télé. Là, t'as un jacuzzi. Si jamais tu veux ramener tes meufs et tout, c'est pas mal, quoi. Hop, 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 on va monter à l'étage. Ici, c'est la chambre commune. Voilà, je t'ai fait visiter la maison. J'espère que t'es content. J'ai faim. T'as faim ? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait à manger. Euh, tu veux manger quoi ? Je veux manger un McDo. Un McDo ? Bon, allez, je t'emmène au McDo. Mais par contre, tu fais pas de bêtises. Parce que je te connais, toi. On est bientôt arrivés. Regardez, McDonnell est juste ici. Tu vas prendre quoi dans ton McDonnell ? Je vais prendre un Big Mac et plein de glace avec un Happy Meal pour le cadeau. Pour le cadeau ? Oh, t'as raison. Si ça se trouve, il y a des beaux cadeaux. Bonjour, Monsieur McDonnell. J'entre, hein. Oh là là. Hmm, ça me donne faim. Oh, regardez, c'est les nouveaux cadeaux. Snoopy and Charlie Brown. Oh, ça a l'air trop cool. Mais pourquoi y'a personne pour nous servir ? On va pas attendre pendant trois heures, wesh. Salam les roya. Je vous sers quoi, les mecs ? Euh, je... Tu veux quoi, toi, Ugi-Ugi, du coup ? Je vais prendre un Big Mac et plein de glace avec un Happy Meal pour le cadeau. Starfoula, tu vas manger beaucoup, toi. Tu vas avoir un gros ventre. Bah, ça se fait pas de le juger, wesh. S'il veut avoir un gros ventre, c'est son problème. Il a le droit de manger comme il veut, wesh. Oui, si tu le dis. Je vais préparer votre commande. Wesh, mais tout le monde est bizarre en ce moment. Entre la meuf de l'adoption qui est bizarre, le mec de McDo, wesh, c'est plus Brookhaven. C'est Bizarven. Je vais cracher dans son Big Mac et personne le saura. Les abonnés, ne le dites pas à Oda que je crache dans son burger. Sinon, je vous retrouverai. Pourquoi je l'entends chuchoter ? Bon, on va aller s'asseoir, nous. Ça commence à être long, hein ? Il lui faut pas 3000 heures pour préparer sa commande, quand même. Je vais vous dire un secret. Je suis pas un vrai vendeur de McDo. Je suis le chef de la Team Rose. Je suis enfin de retour et je vais empoisonner Ugi Wugi pour le tuer. Je suis démoniaque. Bon, je commence à avoir faim. Je vais aller lui parler. C'est bizarre quand même qu'il m'aide au tonton. Monsieur le vendeur, j'ai faim. Votre commande arrive. OK, d'accord. Bon, j'espère qu'il va pas me prendre encore 10 minutes de mon temps. Ah, je sens qu'on va bien se régaler. Allez, mangeons. Hum, il est bon ce burger. Hum, c'est quoi ça ? Pourquoi il y a un truc baveux, là ? Oh, ça me dégoûte. Bon, c'est pas grave, je vais quand même le manger. Oh, j'ai bien mangé. Et toi, Ugi Wugi ? Je crois que je me suis fait empoisonner. Quoi ? Comment ça ? Oh non, me dis pas que... Oh non, ce McDonald's ! Je savais qu'il avait un truc bizarre. Hein ? Mais il vient de disparaître ! C'est pas normal. Je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. Je m'étouffe. Comment ça tu t'étouffes ? Oh non, vite, il faut que je l'emmène à l'hôpital. Sinon, il va mourir. Monsieur le docteur, vite, aidez mon ami. D'accord, donnez-le-moi, je vais le soigner. Hum, c'est trop bizarre. Il s'est fait empoisonner par le mec de McDonald's, j'en suis sûr. Bon, je vais attendre qu'il le soigne. Hum, ça commence à faire long quand même. Ça commence à être long. J'en ai marre d'attendre. J'espère qu'ils vont vite venir me voir et m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Ça fait longtemps qu'il est à l'hôpital quand même. Là, il va falloir le soigner les mecs. Faut pas qu'il meure quand même. Sinon, je vais être privé d'adoption et je pourrai plus jamais adopter d'enfant. En plus, c'est même pas ma faute. Je pouvais pas savoir. Monsieur le médecin, vous êtes là ? Qu'est-ce qui se passe ? Votre ami est. Il est mort. Quoi ? Non. Non. Non, c'est pas possible. Non. Chaud, papi ! Mon anneau ! Je me vengerai. La Team Rose va le payer. Mettez des likes et abonnez-vous pour sauver Oogie Oogie. Et que je puisse tuer la Team Rose. Mon immeuble, je n'ai pas de grand-jeun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada